Bonjour, à la prise de Palmyre par l'Etat islamique, tout le monde craignait la destruction du site antique, c'est la prison qui a été rasée. Comme le révèle l'enquête sur place d'une journaliste de libération, la vie sous Daesh, c'est l'électricité rétablie, des moyens pour l'hôpital. Les islamistes font profil bas en remplissant à leur manière certaines fonctions d'Etat. D'où la difficulté, pour la coalition internationale réunie aujourd'hui à Paris, à lutter contre l'Etat islamique et à enrayer une progression effarante. En occupant un tiers de l'Irak et la moitié de la Syrie, le califat de Daesh est le 11e pays arabe par la superficie sur les 22 que compte la Ligue arabe. En France, plus de 1700 individus sont impliqués aujourd'hui dans le djihadisme. Un phénomène alarmant qu'une carte du Figaro nous aide à visualiser. En noir, les départements où plus de 50 signalements de djihadistes ont été enregistrés. Alors, après six mois de travail, la commission d'enquête parlementaire Ciotti-Menucci préconise des mesures chocs. Notamment un renforcement des moyens judiciaires et policiers antiterroristes, l'isolement des prisonniers les plus radicaux et le rétablissement de l'autorisation parentale de sortie du territoire pour les mineurs. 3 536 000 demandeurs d'emploi en avril, c'est un nouveau record. Une nouvelle claque pour les échos qui contraint l'exécutif à débloquer 100 000 contrats aidés de plus, tout en préparant des mesures pour les PME. Les échos qui révèlent par ailleurs que les fraudes détectées aux aides sociales ont bondi de 50% en 2014. Grâce à de meilleurs contrôles et à des outils plus performants, les caisses d'allocations familiales ont relevé plus de 210 millions d'euros de fraude, principalement aux RSA et aux APL. Et puisque l'on est dans ce registre, un certain Thomas Thévenoux revient sur le devant de la scène. L'ex-secrétaire d'État, poursuivi par l'administration fiscale pour fraude, se lâche dans l'Ibé. Il dénonce une orchestration politique de son affaire et estime que l'on en profite pour cacher derrière son nom toutes les turpitudes. Thomas Thévenoux reconnaît ses erreurs, mais ne mâche pas ses mots. À six mois du sommet de Paris sur le climat, Ségolène Royal est inquiète et ne mâche pas, elle non plus, ses mots. Dans une interview au Monde, la ministre de l'Écologie prône une reprise en main politique des négociations par les États, car, dit-elle, l'ONU et ses lourdeurs sont inadaptées à l'urgence climatique. Pour le concret, Ségolène Royal s'est adressée à Aujourd'hui en France en annonçant le retour sur nos pare-brises de vignettes inspirées des pastilles vertes créées par Dominique Voinet en 1998. Cette fois, les macarons seront colorés et donneront droit, pour les véhicules les moins polluants, à circuler dans les couloirs de bus, à bénéficier de stationnements moins chers. Toutes les villes ne sont pas prêtes à jouer le jeu. Il y avait encore cinq mousquetaires français à ferrailler en huitième de finale de Roland-Garros. Il ne reste qu'une dernière lame en quart de finale, constate l'équipe. Joe Wilfried Tsonga va tenter de renverser le japonais Nishikori pour se hisser en demi. Un beau défi. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada